bonjour à tous donc nous allons voir la différence entre une valve d'équilibrage à pilotage interne et une valve d'équilibrage à pilotage externe donc tout d'abord vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite vous trouverez le lien sous la vidéo alors valve d'équilibrage à pilotage interne donc c'est celle ci donc il ya déjà une vidéo de faite sur cette valve d'équilibrage vous pouvez rechercher donc on le symbole est représentatif de la mécanique donc on retrouve le clapet 7a le clapet 7a le ressort 7d le ressort 7d la flèche 7e qui est représentée par la vise au réglage le clapet 7c c'est le clapet de bipasse qui va permettre de faire remonter le vérin et n'apparaît pas sur le symbole la canalisation 7f qui elle permet de drainer la boîte à sort donc par défaut sur les schémas les drainages internes des valves ne sont pas représentés donc ici un schéma tout simple un groupe motopompe qui est protégé par un limiteur de pression qui est réglé à 350 bars un distributeur centrant H notre valve d'équilibrage le vérin avec une charge menant donc la charge menant je rappelle c'est une charge qui est pendue et qui a tendance à faire rentrer le vérin donc ici mécaniquement donc le groupe motopompe le limiteur de pression qui est réglé à 350 bars le distributeur centrant H on vient que le P communique verté A et B communique bien verté et puis le vérin avec la charge menant donc les valves d'équilibrage sont réglées au dessus de la charge maxi donc ici on a une charge de 300 bar c'est à dire que pour faire remonter la charge l'huile c'est comprimé à 300 bar donc la valve d'équilibrage sera réglée 10% au dessus de la charge maxi donc elle sera réglée à 350 bar donc les valves d'équilibrage à pilotage interne sont réservées à des charges fixes c'est à dire que là si la charge ne change pas reste à 300 bar le fait d'actionner le vérin flèche droite donc en élimentant la bobine A on va décaler le tiroir à la gauche lui lui est orienté de P vers A et de B vers T donc lui est orienté de P vers A on va remplir l'huile de la petite chambre et l'huile de la grande chambre va soulever l'aval d'équilibrage et le vérin va descendre en revanche si les charges changent ou varient donc là on a enlevé la charge le fait d'alimenter la bobine A on vient de décaler le tiroir à la gauche on oriente bien l'huile de P vers A le problème on s'aperçoit que le vérin ne descendra pas puisque ici on va monter en pression on va monter jusqu'à 350 bar le problème on n'aura pas cette pression ici pour soulever la valve d'équilibrage pour que la valve d'équilibrage s'ouvre il va nous falloir ici en M2 une pression de 330 bar donc 330 bar qui seront créés par la charge mais ici on n'en a pas et puis la pression qu'on va ramener au niveau de la pompe mais ici on s'aperçoit que la pompe elle est protégée avec un émiteur de pression à 350 bar donc au maximum on va pouvoir pousser à 350 bar 350 bar sur la petite chambre du piston côté grande chambre on a un rapport de section ici de deux donc le rapport de section je rappelle c'est la différence de surface donc la différence entre la grande chambre et la petite chambre donc là on va diviser la pression par deux donc on aura 75 bar en M2 et 175 bar ne permettront pas d'ouvrir la valve d'équilibrage donc c'est pour ça qu'on installe lorsque les charges varient une valve d'équilibrage avec un pilotage externe donc en fait ici sur le symbole on est venu rajouter un pilotage qui est pris sur la branche opposée et ce pilotage va permettre va aider l'ouverture de la valve d'équilibrage donc elle est mis en lieu et place de la valve de l'ancienne valve d'équilibrage donc ici schématiquement on retrouve toujours le clapet 7a représenté par la flèche le ressort 7e le ressort 7e la flèche 7f qui est la vis de réglage le clapet 7d qui est le clapet de bipasse qui permet de faire remonter le vérin et le poussoir qui va aider le 7c là qui va aider l'ouverture du clapet donc c'est le pilotage externe donc c'est un tuyau qu'on va retrouver sur la branche opposée c'est à dire que les valves d'équilibrage généralement elles sont flasquées sur les vérins et en fait le pilotage c'est un petit tuyau rigide qui revient récupérer de l'huile enfin de la pression sur la branche opposée si elles ne sont pas flasquées directement sur les vérins la tuyauterie reliant le vérin à la valve d'équilibrage est en rigide puisque la valve d'équilibrage aussi l'option de valve d'antirapture de flexible c'est à dire que si le flexible se rompt la valve d'équilibrage bloque la charge et elle évite de tomber donc là lorsqu'on n'a plus de charge lorsqu'on n'a plus de charge on alimente le distributeur pour faire descendre le vérin donc on fait flèche droite P vers A, B vers T en alimentant la bobine A donc on alimente la bobine A on décale le tiroir vers la gauche toute l'issue de la pompe est orientée vers la petite chambre du vérin et pour que le vérin descende il nous faut une pression de 73 bar à peu près 73 bar vont se diviser par deux donc on va retrouver 36 bar ici et les 73 bar vont venir également s'appliquer sous la surface du piston alors ici j'ai marqué un rapport de pilotage de quatre points alors le rapport de pilotage c'est quoi dire qu'on va les constructeurs de les constructeurs de valves d'équilibrage ils vont jouer sur la surface du poussoir plus la surface du poussoir va être important plus le rapport de pilotage va être élevé c'est à dire que ici par exemple avec un rapport de 4 et bien 10 bar sur le piston correspond à 40 bar d'effort au niveau du ressort donc 20 bar correspond à 80 bar etc etc donc nous on a 73 bar ici donc 113 bar vont agir sur la surface du poussoir vont être l'effort mécanique va être multiplié par 4 par rapport à la grâce à la surface plus la contre-pression de 36 bar on arrive à la valeur d'ouverture de notre valve d'équilibrage et elle se soulève et l'huile peut retourner au réservoir donc le fait d'avoir rajouté un pilotage externe va aider l'ouverture de la valve ce qui va permettre de diminuer les pressions de petite pompe et de faire descendre un vérin qui n'a pas de charge ou qui est peu chargé donc voilà donc c'est donc lorsque le la charge maxi est mise lorsqu'on alimente le distributeur pour faire descendre la charge maxi on fait P vers A toute l'issue de la pompe est orientée vers la petite chambre alors là la pression en sortie de pompe ne sera que de 6 bar puisqu'on a déjà 300 bar qui sont créés par la charge ce qui nous fait ici une pression de 300 plus 6 qui sont divisés par 2 ce qui fait 303 bar et les 6 bar vont être multipliées par le rapport de pilotage ce qui va nous faire 330 bar et la valve d'équilibrage va pouvoir s'ouvrir donc on n'aura que 6 bar pour faire descendre le vérin avec une charge de 300 bar les valves d'équilibrage ont aussi une fonction anti-choc lorsqu'elles sont couplées avec un distributeur centre en H ou centre Y faut que A et B soient décomprisants réservoirs la charge est pendue d'une charge de 300 bar si on vient créer un effort mécanique sur la charge la pression tend à monter ici et dès lors qu'elle atteint la valeur d'ouverture de la valve d'équilibrage elle elle s'ouvre et en fait on écrète le choc on écrète le pic de pression dès que le choc est stoppé est amorti la valve d'équilibrage se referme et la charge responde donc voilà donc c'est fini pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à poser vos questions vous pouvez retrouver mes autres prestations formation conseil expertise en allant invité le site internet je vous retrouve bientôt pour de prochaines vidéos